Bonjour, je vais vous montrer comment faire des courbes de granulométrie sur Excel. Ce que vous voyez ici actuellement à l'écran, ça va être le résultat final. Je vais l'effacer pour recommencer comme à zéro. Bon, vous commencez par sélectionner la colonne des tamis à partir de 10 jusqu'en bas. Vous ne prenez pas le plat. Après ça, vous appuyez sur la touche contrôle et vous sélectionnez la colonne pourcentage passant à partir de 96 jusqu'à 0,9. Vous ne sélectionnez pas la valeur vis-à-vis du plat. Ensuite, vous allez dans les onglets du ruban. Vous cliquez sur insertion. Ensuite, vous cliquez sur graphique recommandé. Sélectionnez le graphique nuage de points. Si vous ne le voyez pas ici à gauche, cliquez sur tout. Vous pouvez cliquer sur nuage de points et sélectionnez ce menu-là ici. Sinon, si vous l'avez à gauche, vous pouvez y aller directement. Voilà, le graphique est inséré. Je vais le déplacer ici en dessous du tableau et l'agrandir un peu. Bon, maintenant, il faut changer l'abscisse ici en valeur logarithmique. On sélectionne, vous venez à droite à gauche, sélectionnez vis-à-vis du 0, les valeurs de l'abscisse vont apparaître. Et là, vous faites bouton droit et cliquez sur mise en forme de l'axe. Un panneau de contrôle qui va s'afficher. Alors ça, c'est pour changer les valeurs, les propriétés de l'axe sélectionné. Cliquez sur échelle logarithmique. Je sais passer deux, trois trucs là, ça a changé là, mon tableau. Vous mettez la valeur 0,01 pour le minimum. Pour le maximum, vous mettez ça à 10. Attention, utilisez la virgule si le setup d'Excel est avec la virgule. Ici, vous... La valeur principale, vous mettez 1 ici. Non, ça ne marche pas. Échelle logarithmique. Maintenant, vous voyez ici que les ordonnées sont comme au centre. C'est la valeur à l'axe qu'on doit venir changer. Il faut mettre 0,01. Voilà, ça s'en va de l'autre côté. Et venez sélectionner le format de votre graphique là, pour venir afficher les lignes logarithmiques. Donc, cliquer, c'est en haut ici là, celui-là. Voilà, j'ai terminé mon setup pour l'abstice. On va aller sélectionner maintenant l'ordonnée, bouton droit à mise en forme de l'axe. On change la valeur maximum pour 100. On part à 100%. 10 pour le principal, 2 pour le secondaire, ça c'est bon. Ensuite, on va venir changer. On va cliquer sur nombre pour mettre 0. 0 chiffre après la virgule. On n'a pas besoin de ces coordonnées là. Bon, voilà, notre courbe est faite. Maintenant, on va faire les courbes de l'exigence minimale et de l'exigence maximale. Sélectionnez la courbe qui est existante. Faites bouton droit sur la courbe et cliquez sur sélectionner des données. Donc là, vous avez déjà une série, série 1. On va le modifier là. Ici, c'est les courbes qu'on verrait dans la liste. Seulement une courbe. Cliquez sur modifier pour changer son nom. Seulement changer son nom, on va l'appeler Analyse. Analyse. Voilà. Vous allez voir où est-ce qu'on va avoir l'impact tout à l'heure. Ensuite, cliquez sur ajouter. On va ajouter une courbe. Bon, on a le nom. On va l'appeler exigence min. Là, venez cliquer sur le sélectionneur de cellules. Ce petit icône-là. Et si vous avez un champ de sélection, venez sélectionner avec votre curseur la colonne des tamis 10 à 0.8. Là, vous faites Enter. Et venez maintenant définir les ordonnées. Cliquez sur l'icône ici. Ensuite, sélectionner 100 à 0. Vous avez du tamis 80 microns. Enter. Voilà votre courbe. Vous faites OK. Et là, on va ajouter une troisième courbe. Là, on va l'appeler exigence max. On va sélectionner encore les tamis jusqu'à 80 microns. Enter. Et on va sélectionner la courbe des exigences jusqu'à 3. On ne prend pas le plat. On fait OK. Et on fait OK. Alors, voilà nos courbes. Maintenant, il y a juste un dernier petit truc qu'on pourrait ajouter. Sélectionner le graphique. Cliquez sur l'onglet création. Cliquez sur ajouter un élément graphique. Nous, on va ajouter la légende. On va l'ajouter à droite. Voilà, la légende est ajoutée à droite. On peut fermer ça. Et là, notre graphique est terminé. Bye.